Musique Yo les potes j'espère que vous allez bien Moi c'est la super, aujourd'hui je suis super content de vous faire toute cette vidéo Donc on se retrouve pour une vidéo sur la bêta de Dofus Donc on va faire du 1v1 Et je vous ai concompté un petit stuff Assez spécial Donc en souvenir du bon vieux temps J'ai fait un stuff à partir que des items de 1.29 Donc là j'ai le casque dragueuf qui existait déjà Donc les dagues dragueuf Les dagues je les ai pris pour le PA Et donc j'arrive à un 12-6 Grâce aux dagues Bon j'ai pas de boucler de toute façon je suis que grade 2 il me semble Après voilà J'ai un voile d'encre un veau, kralano PA, anolamour PO Une mention PM Une race boulaire pour les rez Et des sandales circulaires Kimbo Donc à l'époque c'est le stuff que je jouais en 1.29 A peu de choses près j'avais une coiffe chapignon ou un kim En fait la chapignon c'était pour les rezs Et contre les sram je jouais kim Plus mi-cosine et chaussure pignon Donc c'était vraiment en mode full terre Parce qu'à l'époque pour ceux qui ont connu le fouet était à 1 PA Et tapait que les invocations Donc pour le double j'arrivais à one shot des doubles sram avec ça Donc là voilà le stuff que je joue J'ai un El Scarador Donc il existait en 1.29 Et j'ai mis le full dofus La seule petite exception que je fais pour cette vidéo C'est le dococo qui n'existait pas en 1.29 Mais je suis vraiment obligé de le prendre Parce que déjà là le stuff est vraiment entre guillemets nul Donc si en plus j'ai pas de dococo j'ai vraiment aucune chance en 1v1 Et voilà on va voir ce que vaut ce stuff en 1v1 Bon j'ai que 1600 d'initiatives C'est assez dégueulasse Forcément je suis en 12.6 J'ai quasiment pas de stat Parce que les items ne donnent pas beaucoup de stat de base J'ai que 35 esquives Forcément les anciens items donnaient pas énormément d'esquives Enfin ça donnait que de la sageage déjà Donc c'est un peu plus dur 24 fuites, 24 tacles Pareil là c'est assez dégueulasse 60 dommages, 130 puissances Bon voilà on est vraiment sur les anciens Sur les anciens items Et au niveau des raids on est sur du 23, 46 terre 36 feux 49 eau Et 23 air Donc des raids qui sont en plus pas terribles en casque dragueuf Mais bon C'est ce qu'on jouait avant Avant je jouais une la massacre à la place des dagues dragueuf Mais elle était pas en vente Elle donne 10% air de plus Mais je perds lui un PA Donc bon ça reste Ça reste mieux je pense les dagues dragueuf pour un ossa Donc nous sommes en 12.6 4500 vita Et on va essayer de se trouver une petite agression Et de se filmer ça Allez à tout de suite Voilà j'ai trouvé un combat Donc on joue contre un enutrophes On joue contre un enutrophes Et on va essayer de win En panneau 1.29 Je sais pas si ça va être jouable On va voir On va voir ce que ça donne Un enutrophes qu'est-ce qu'on va faire Putain on a pas de fuite Je pense qu'on devrait jouer un chrome feu Bon c'est pas grave J'ai un terre-feu mais bon c'est pas grave On va prendre des sales patates J'ai 36% Bon on va voir ce que ça donne Du coup j'ai pas d'esquive PM Ça va être dégueulasse 4000 points de vie Est-ce que ça serait un mode Je pense qu'il y a pas mal de retrait Vu ses esquives PR On va peut-être jouer sur les esquives On va lui dire qu'il est filmé Donc apparemment il joue assez haut Donc c'est cool d'avoir 49% Du coup s'il a Ouais il a un mode assez multi-éléments Donc on va partir Il a pas d'esquive par contre Est-ce qu'on partirait Non on va partir directement sur le doppel Il m'a placé une clé réduque en plus Donc le doppel pourra pas l'apprendre On va Cro-Piqûre S'il est pas multi Normalement Avec le crapaud Il pourra pas hausse avec La désinvaux en fait Faut vraiment être full feu Pour pouvoir passe sous crapaud le doppel Donc vu qu'il tape haut Je pense que ça devrait passer On va voir ce que ça donne Cré de l'ours Ok donc là il a placé son sac C'est bien joué à lui On va le débuff directement Il tape pas mal à l'appel fanto Par contre j'ai vraiment J'ai vraiment pas beaucoup de vita Pas beaucoup de res Ça va être compliqué Libérer la crime Ça doit c'est drôle Donc là je prends une petite maladresse A moins 2 On va envoyer le dragonner directement Pour débuff le sac Ah il se place plutôt pas mal Bah non on va pas s'embêter en fait Si je le mets Alors attendez Si je fais ça J'ai pas besoin de lui donner les PA logiquement On va faire ça Hop Ouais j'ai pas besoin de lui donner les PA On va le crapaud On va le res nat Pour pas qu'il meure sur une pelle massacrante Voilà donc là il a plus de sac Donc ça c'est cool Le doppel va pouvoir continuer de l'harceler Il a des bonnes res hein 36-33 en feu haut Bon il a que 20% terre Je vais peut-être jouer sur le crackleur Mais le crackleur se fait direct désinvoquer Bah il devrait mettre une massacrante Sur le dragonner je pense C'est pour ça que je l'ai res nat Ok il fait un tour Donc ça c'est bien joué Mais logiquement il enlève pas tout le crapaud Donc hop l'axel Euh je pense qu'on va Oh la corupe ok Ça c'est bien joué de sa part Par contre le dragonner Il devrait se barrer assez loin Il devrait passer 5 PA pour le tuer Euh quoi que non La massacrante est assez free pour lui Mais bon prochain tour Je vais pouvoir rebuff le doppel Ah il a passé la bonne corupe Pour bon moment Parce que du coup là Il va perdre vraiment tous les gousses Il y a quoi qu'il perd pas la res nat Mais de toute façon Avec les faiblesses moins 35% haut Il va prendre extrêmement cher Par la massacrante Ah il le tue pas Ok donc ça c'est cool Après la res nat saute à mon tour Donc ça changerait la petite désarbec Très propre 400 sur 36% Euh ouais On va jouer assez safe du coup On va faire un petit crapaud Sur le doppel Et on va profiter de son Entre guillemets Sa petite erreur de placement Euh On va mettre un petit cri de lourse Parce que le doppel Mets vraiment beaucoup de dégâts Tout le long du combat Il continue d'harceler Et on va envoyer le sanglier Puis tu recro Il s'est placé assez free Pour les doppels Donc on va autant en profiter Surtout que j'ai perdu un tour Sous la corrupt Donc là voilà On lui met pas mal de dégâts C'est cool C'est parfait C'est assez chaud J'espère qu'il va pas venir me tacler Parce que j'ai vraiment pas de fuite Donc là il désinvoque forcément Il y avait pas de crapaud Mais j'étais obligé de crapaud le doppel Mais faut pas hésiter Ok il tape vraiment moins fort Sans cesser Tu perds qu'un PM Beaucoup de chance là sur le retrait On va voir où il va se placer Ouais bon Vous savez quand on va envoyer le doppel Euh le crackleur pardon C'est la maladresse en vie Puisqu'il avait rien à faire On va envoyer le crackleur On va piqûre Crapaud rez Je pense pas qu'il le tue Sous une rez nad Vu qu'il est pas le fou de feu Et on va aller tout simplement Se cacher Hop On va se cacher derrière le bloc Oh le moins 3 Oh il fait tellement plaisir Oh le moins 3 PA Lol Donc là il va pouvoir fanto Euh des invos Je pense Enfin je pense qu'il a que ça à faire Peut-être fanto le doppel Je sais pas Il se fait pas tacler Donc ça c'est une bonne chose pour lui Il a vraiment pas beaucoup d'esquive PL Donc on va vraiment essayer de jouer là dessus 29 c'est vraiment peu Bon voilà il débuff forcément La rez nad qui va sauter Euh Qui va sauter rapidement Deux Alors attendez Un deux trois Ok Hop autant pour moi On va rebooster le doppel C'est vraiment très 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 important Euh On va replacer la rez nad Ouais non Il va le tuer de toute façon Quoi qu'il arrive Donc on va envoyer Le petit presse pic Des familles Enfin j'ai vraiment 3 PO Ah mais j'ai une clé réduque C'est pour ça Est-ce que je tape Oh je tape quand même Je tape un tout petit peu La rez nad le presse pic C'est assez important De garder De garder en vie le presse pic Vu son retrait Je tape quand même A 170 sur 20% En panneau En panneau 1.29 Donc là il Ouais c'est cool Ça c'est cool Par contre il vire un PA Ça fait toujours plaisir Donc il se retrouve à A 9 PA Non 10 PA ça doit être Il doit y avoir un bug d'affil Voilà des invos forcément Par contre il joue Sans dos coco Ah non il joue avec le dos coco J'ai rien dit J'ai eu peur Forcément il court vite Il va se cacher Ah ça c'est parfait Je viens de rebuff le doppel Donc ça c'est cool On va lui en mettre un petit cri Et là Oh ouais le dragonnet Crapaud rez Très important Voilà comme ça il débuff Il débuff Il a la rez nad Il devra mettre une tip fantomatique Pour le taper Et le doppel Voilà avec le déplacement félin Qui va pouvoir continuer D'harceler les nus Du coup pour le moment Ça se passe plutôt bien Ça se passe plutôt bien Bon là la rez nad Qui devrait sauter Ouais elle va sauter À mon tour de jeu Donc le prespic va mourir Ok il enlève la rez nad Sûrement il Non il Ok ça c'est cool Donc là j'ai plusieurs choix Qui s'offrent à moi On va faire ça Déplacement félin On va crapaud le doppel C'est vraiment le plus important Résistance nad Piqure sur le sanglier Et comme ça mon doppel Ne craint rien C'est vraiment le doppel Faut vraiment que vous Enfin qu'on se focus sur le doppel Faut pas que le doppel meure Bon jeu Apparemment il va abandonner De toute façon je pense que le match Était win Et voilà c'est la win Avec une panneau 1.29 Donc bon après je sais pas Si c'est la panneau qui veut ça Bon je popo parce que J'ai pas le temps d'en faire une deuxième Mais voilà je sais pas Si c'est la panneau Ou si c'est les neutrophes Qui avaient un stuff Peut-être pas adapté Contre un osamoda Peut-être que jouer full feu Aurait été plus pratique pour lui Mais bon après il aurait pas pu Tuer le dragonnet Donc ça reste assez compliqué Mais voilà le combat Qui a été win Bon je sais pas ce que vous pensez Du stuff Moi je pense qu'en 1.29 Ça déwotte un peu le 12-6 Mais bon après ça reste quand même Très faible au niveau des stars On a vu pas d'esquive Pas de fuite Enfin assez compliqué Pas d'initiative Donc voilà N'hésitez pas à me dire Si la vidéo vous a plu Si vous avez aimé ce concept N'hésitez pas non plus à me dire Quelle stuff vous jouiez vous à l'époque Si vous jouiez déjà en 1.29 Et on se dit à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Tchao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz